Allo tout le monde c'est Charles Coucou tout le monde c'est Ava On espère que vous allez merveilleusement bien Comme toujours Comme d'habitude nous ça va très très bien Y'a du soleil c'est l'été et on s'est dit qu'on allait faire une tarte au citron meringue Mais pas n'importe quelle tarte comme on vous propose celle de Julien Dugour Que l'on a déniché dans son livre D'ailleurs c'est un chef que l'on respecte énormément On l'adore On respecte tous les chefs mais on l'a déjà rencontré Il est très très gentil ce qu'il fait est incroyable On a eu la chance de déguster ses pâtisseries Donc on s'est dit pourquoi pas vous proposer une de ses créations Surtout qu'elle est très intéressante parce qu'elle est complètement inversée Elle est pas déstructurée Elle est juste structurée à l'envers d'une tarte citron meringue classique C'est à dire qu'on va avoir une meringue française Que l'on va venir cuire Puis ensuite retourner et creuser Pour venir la fourrer d'un confit citron Mais un confit citron particulier Parce qu'on va venir en fait confire les zestes de citron Et ensuite mixer ça Ça va faire un confit de citron Donc c'est un confit de zeste de citron Ça c'est hyper chouette On va venir en fait la dresser sur cette base de meringue Un petit peu à l'envers d'une tarte normale Et on va finir par quelques petites pâtes à tarte C'est de la pâte sablée en l'occurrence Pour décorer quelques points de ce petit gel citron Ça va être délicieux Comme préparation il va donc y avoir Une meringue française Une chantilly à la noix de coco Un crème de citron Un confit citron Et une pâte sablée On va pouvoir commencer dès maintenant Avec la cuisson des meringues Parce que c'est un petit peu long Et on se retrouve juste après Pour la meringue Commencez par mettre dans le bol de votre robot Les blancs d'oeufs Avec le sucre glace Et le sucre semoule Et mélangez le tout Jusqu'à obtenir une belle meringue Avec un bec d'oiseau frétillant Ça peut prendre jusqu'à 10 minutes Voilà On a une jolie meringue Mettez votre meringue en poche Munie d'une douille lisse de 12 mm Venez ensuite pocher Des boules de meringue Pour réaliser un cercle Vous pouvez d'ailleurs faire un cercle Sur votre papier sulfurisé Et le retourner Pour pouvoir avoir un joli patron Et un joli cercle Et ensuite Venez faire des cercles à l'intérieur De façon aléatoire Tout en faisant bien attention Que les boules se touchent entre elles Enfournez pendant 2 heures A 90 degrés A la fin Vous pouvez récupérer vos meringues Et on viendra les retourner Pour les fourrer par la suite On va enchaîner avec le confit de citron Parce que venir confire les zestes de citron Ça va prendre assez longtemps Sur un feu doux Pour que ça prenne bien le sucre Que ça confisse tranquillement Dans le jus de citron Pour les citrons confit On va commencer par enlever Les zestes de citron A l'aide d'un économe Vous récupérez 100 g de zeste Ça va faire plusieurs citrons Faites bien attention De récupérer les zestes Avant de venir presser votre citron Sinon ce sera vraiment plus compliqué Ensuite on va venir les blanchir Et pour ça on va les mettre Dans de l'eau froide Dans une casserole Puis on va les faire mouillir Une fois l'ébullition atteinte On les récupère Et on fait des bains comme ça En partant de l'eau froide Jusqu'à ébullition Trois fois de suite On récupère donc les zestes Et on recommence On les met dans la casserole Et on ajoute de l'eau froide On porte à ébullition Et c'est reparti pour le deuxième bain On fait ça trois fois de suite Blanchir les zestes Permet d'enlever l'amertume du citron Ensuite on les récupère On les met dans une casserole Avec le jus de citron Et le sucre Et on va venir les faire confire Tout doucement Sur un feu doux Pendant environ deux heures Et voilà le résultat Après deux heures On a vraiment des zestes de citron Translucides Qui vont avoir un goût Très peps de citron On vient ensuite les mettre Dans un récipient eau Pour pouvoir les mixer A l'aide d'un mixeur plongeant Vous pouvez garder un petit peu Du liquide C'est pas dérangeant On va venir mixer le tout Puis on va le passer À travers un tamis Pour récupérer vraiment Qu'une partie très lisse Et garder la pulpe Dans le tamis Et on obtient Une pâte de citron confit Vous allez voir Ça c'est rempli de goût On peut le mettre en poche Et le réserver au réfrigérateur Jusqu'à utilisation Maintenant on va lancer Le crémeux citron Qui a besoin de pas mal de repos Aussi Au réfrigérateur On commence par hydrater La gélatine Pendant dix minutes Dans la pesée d'eau Bien froide Au réfrigérateur Ensuite dans une casserole On va faire bouillir Le jus de citron Une fois qu'on est à ébullition On vient rajouter La pesée d'œuf En baissant légèrement Le feu bien sûr Puis le sucre semoule Oups On en a mis partout Et on va faire Bouillir le tout Le but c'est de cuire Notre confit Comme une crème pâtissière Une fois qu'il est cuit On le récupère On attend qu'il redevienne Un petit peu à température Avant d'y ajouter La gélatine Bien hydratée Puis on termine Par ajouter le beurre On va pouvoir Soit le faire fondre Doucement à l'aide D'une maryse Ou alors on utilise Le mixeur plongeant Pour venir parfaire le tout Ce sera bien plus simple Comme ça On a un crémeux Bien lisse On va pouvoir Le filmer au contact Et le placer Au réfrigérateur Pendant deux heures On va pouvoir Lancer notre pâte sablée Pour cuire Nos petits palets Pour le sablé On vient mettre Dans un cuit de poule Le beurre doux Bien pommade Avec la poudre d'amande Le sucre glace La farine Et la pesée d'œuf Et on mélange le tout Jusqu'à obtenir Une pâte Bien lisse Et homogène Vous pouvez tout à fait Faire cette préparation Dans le bol De votre robot Muni de la feuille Là vous voyez Mon beurre était Vraiment bien pommade Alors ce que je vous conseille De faire c'est de passer Votre pâte au réfrigérateur Avant de l'étaler On n'oublie pas La pointe De fleur de sel Et on place le tout Au réfrigérateur Sous un film alimentaire Ensuite une fois Que notre pâte Est bien dense On va pouvoir la mettre Entre deux feuilles De papier guitare Ou bien du papier sulfurisé Et on vient l'étaler Sur environ Deux millimètres D'épaisseur Le but est vraiment D'avoir quelque chose De bien lisse Bien homogène On vient ensuite La placer Une heure Au congélateur On peut la récupérer Et la mettre Sur un tapis De cuisson Ici c'est un tapis Perforé Et on vient En porte-piécé Des cercles De la taille De notre base De meringue Bon finalement C'était plus pratique De le faire Pas directement Sur la plaque On récupère On récupère nos petits cercles Et on les enfonde Pendant 30 minutes A 160 degrés On va terminer Avec la chantilly coco On va dresser Cette tarte Et on vous retrouve Pour la dégustation Dans le bol du robot On va venir mélanger Tous les ingrédients C'est à dire La crème liquide Avec le lait de coco Le sucre glace Et le mascarpone Et on va monter Notre chantilly Jusqu'à avoir Un léger bec d'oiseau Ici on a une petite quantité Donc si vous avez Un batteur à main Ce sera encore plus pratique Vous voyez On a une crème Bien montée Qui nous permettra D'être pochée Sans nous poser de problème On peut la mettre Dans une poche D'une douille lisse De 12 mm Et on la replace Au réfrigérateur Jusqu'au montage Là commence La partie délicate Avec un pic en bois On va venir creuser Le dessous De nos meringues Vous comprenez bien Que le montage Va se faire à l'envers Et on vient creuser Délicatement Pour pouvoir ensuite Fourrer nos meringues De confit de citron On vient en mettre Dans tous les trous Puis on va rajouter Par dessus Du crémeux citron Ensuite on vient Placer nos petits cercles De pâte sablée Bien cuit Et on vient pocher Des jolies boules De ganache montée coco Vous voyez Elle se tient très bien On alterne avec Des boules De crémeux citron Que l'on a mis Également en poche D'une douille lisse De 10 mm On place Quelques petits disques De sablés Et on va terminer Avec des pousses De basilic On vient zester Du citron vert On termine Avec quelques gouttes De confit de citron Sur les sablés Qui restent apparents Et c'est prêt Le visuel est trop chouette Bon dans la cuillère Forcément ça fait Un petit peu cassé Mais la tarte Comme ça Je trouve ça génial Je trouve que c'est un coup de génie C'est original A la vôtre C'est frais La meringue est bien croustillante Ce qui est cool C'est de l'avoir vidée un peu Et de la remplir De quelque chose De vraiment peps Visuellement On se dit Ça va être un peu trop sucré Et en fait Elle est vide On a juste le croustillant De la coque Et à l'intérieur On a le confit On a le crémeux C'est hyper intéressant La pâte sablée C'est super Le confit De zeste de citron C'est la star Je trouve que c'est vraiment incroyable Nous on a mis Des petites pousses De basilic Le chef utilise Une autre herbe Que nous On n'a pas pu trouver En tout cas Je trouve que cette tarte Visuellement elle claque Et gustativement Elle est vraiment délicieuse J'espère que cette recette Vous aura plu D'ailleurs si c'est le cas Vous pouvez nous mettre Un petit like Juste en dessous de cette vidéo Nous dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Nous elle nous a beaucoup plu Vous pouvez également Et c'est même conseillé Pour ne pas louper nos recettes Vous abonner Et appuyer sur la petite cloche Pour recevoir une notification Quand les prochaines recettes sortiront Et avant de partir Pour les plus passionnés d'entre vous Comme d'habitude Dans la description Vous avez accès gratuitement Juste en laissant votre adresse mail A une masterclass 100% gratuite Qu'on donne avec la barre Qui va vous expliquer Exactement notre méthode Celle qu'on a utilisée Pour progresser beaucoup plus vite Que la moyenne des pâtissiers amateurs On vous embrasse Et on vous dit à bientôt Pour une prochaine recette Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada